Le coup d'envoi de la présidence française de l'UE a été donné cette semaine. Emmanuel Macron a reçu les membres de la Commission européenne et sa présidente, Ursula von der Leyen. Une occasion pour les deux dirigeants de retravailler les priorités des 27 allant de l'harmonisation des salaires au réchauffement climatique. La Commission a fait des propositions détaillées et ambitieuses pour atteindre en 2030 notre objectif de 500% de réduction des gaz à effet de serre. Nous voulons le faire de manière efficace économiquement et juste d'un point de vue social. Les tensions à l'est de l'Ukraine ont aussi été abordées. Bruxelles et Paris appellent à la désescalade et insistent sur la nécessité d'une Europe unie et ferme sur les questions de défense. Toute la situation géopolitique de la région impose que l'UE puisse proposer sa vision des choses, agir et se mettre autour de la table avec l'ensemble des parties prenantes. Nous allons ensemble proposer aussi notre vision d'une architecture de sécurité européenne. La défense mais aussi le numérique et l'environnement. Emmanuel Macron a présenté un programme dense avec l'ambition de relancer le projet européen. Pourtant l'élection présidentielle approche dans l'hexagone et son temps est compté. Son objectif est de pouvoir mettre sur la table d'ici fin mars le maximum de concrétisation. Il est certain que le champ de propositions qu'il a évoquées est tellement large qu'il arrivera à mettre de manière suffisamment substantielle des éléments assez concrets qui doivent permettre d'illustrer cette vision d'une Europe plus souveraine, plus autonome, plus en capacité de prendre ses propres décisions dans les années à venir. Assumer la présidence de l'UE, c'est aussi l'occasion de faire avancer sur l'agenda européen certains dossiers prioritaires pour la France. Quels sont-ils ? La réponse n'est pas évidente. Si le but c'est d'obtenir un accord sur une question qui est particulièrement importante et sensible, on évite de le dire trop ouvertement pour éviter de coaliser les oppositions. A priori comme ça, c'est assez clair sur les questions internationales, les questions de défense, les questions par exemple de la relation de l'Union européenne avec l'Afrique sont des questions qui sont très importantes pour la France, peut-être moins importantes pour d'autres pays. Relance, appartenance, puissance, c'est la devise de la présidence française de l'UE Emmanuel Macron devra la détailler le 19 janvier prochain devant le Parlement européen. Autre échéance, ce sera ici en France les 10 et 11 mars prochains avec un sommet exceptionnel des chefs d'État et de gouvernement. Cyril Fourneris, CGTN, Paris.